Générique Bonsoir à tous, il est 19h15, le Clubhouse de Girondin TV vous ouvre ses portes. Regardons ensemble le sommaire de cette émission, la seule, je vous le rappelle, 100% marine et blanc. Il est aux yeux de son entraîneur, un titulaire inamovible. Il n'a pas eu, lui, trois jours de repos puisqu'il était avec sa sélection pour participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Monsieur Lamine Sané sera à nos côtés dans quelques instants. Un peu plus tard dans l'émission, Maxime Pungé, il réalise très certainement une saison au-delà de ses espérances. Il grappille du temps de jeu, preuve que lui aussi, il a la confiance de son entraîneur. Et puis l'avant-dernier volet de notre saga sur la compétition européenne disputée par les Girondins de Bordeaux cette saison. Ce soir, le déplacement à Kiev. Et puis, que s'est-il passé sur le terrain d'entraînement ce matin ? La réponse avec Olivier Faure et Philippe Fortin. Eh bien, c'est parti. À ma droite, le premier invité de cette émission, monsieur Lamine Sané. Bonjour Lamine. Bonjour. À ma gauche, la plus ravissante des chroniqueuses du PAF. Bonjour Candice. Bonjour. J'aime bien être accueillie comme ça. C'est toujours flatteur. C'est sympa. Et Lamine, il est en survêtement. Sitôt l'entraînement terminé. Il est venu. Rapidement. Rapidement, avant même de prendre la douche. Et comme ça, il nous fait profiter du bel équipement. Je fais l'œil de fille. Je trouve celui-ci plus sympa que l'espèce de fuseau des années 80 que vous portez qui est long. Celui-ci, en dessous du genou, est mieux. Je n'ai pas vu le fuseau. Voilà, joli survêtement de notre équipementier préféré, Puma, pour ne pas le citer. Lamine, comment ça va tout d'abord ? Ça va, parfait. Alors vous, vous n'avez pas eu les trois jours de repos que vos coéquipiers ont pu avoir. Certains de vos coéquipiers. Voilà. Direction les éliminatoires avec le Sénégal, votre équipe du Sénégal. Direction les éliminatoires donc pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est ça, tout à fait. On va en parler un peu. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va, ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Il faisait beau. Il faisait de mon temps. Et voilà. Non, puis une victoire surtout. Non, un. Un partout. Match nul. Pardon, excusez-moi. Un match nul. En revanche, la tête de votre poule. C'est ça, tout à fait. On va dire que c'est bien parti. Pour l'instant, c'est bien parti. On est au premier. Outsider. Donc voilà, il va falloir le rester jusqu'à la fin. Et on en parlait un peu avant l'enregistrement de cette émission. Faites-nous rêver parce que la composition, le 11 de l'équipe du Sénégal, est fait un peu rêver. Alors, dans les buts déjà. Dans les buts, c'est un ancien gardien du Red Bull qui joue avec Thierry Henry. Il s'appelle Bouna Kundoul. C'est peut-être le moins connu, on va dire, entre guillemets. Je pense que c'est le moins connu, oui, parce qu'il n'a pas fait ça carré en Europe. Après, on va commencer sur la gauche, il y a Charmaine de Toulouse. Dans l'axe, il y a Bayal Sal de Saint-Etienne et moi. À droite, il y a un joueur qui joue en Ligue 2 au Havre, il s'appelle Zarco Touré. En Sentinelle, Idrissa Gueye de Lille. Milieu offensif, demi-offensif, il y a Mohamed Diamey qui joue à Wigan, qui est courtisé par Arsenal en ce moment. Et Pape Kouli qui était à Rennes, qui maintenant joue à l'Eventé. Sur la droite, il y a Moussasso de Fenerbahce. Sur la gauche, il y a un autre, un petit phénomène qui, voilà, je pense qu'on ne va pas entendre parler de lui, Sadio Mane, il s'appelle ? Sadio... Sadio Mane. Mane. Retenez bien son nom. Voilà. Et voilà, il a pointe. Il joue lui en Autriche. Il joue en Autriche, c'est ça. Mais c'est un phénomène, vous nous le confirmez. Il joue à Metz, c'est parti en Autriche. Ouais, aux Olympiques, il était là, si vous avez l'occasion de regarder les vidéos. On va faire passer toutes les vidéos au coach et au président. Non, honnêtement, il est énorme. Et en pointe, voilà, c'est Dimbaba de Chelsea. Qu'on connaît bien. Voilà, qu'on connaît bien. Et qui était aussi à Newcastle, parce qu'on l'a rencontré. Papi Sissé aussi. Papi Sissé aussi, qui est sur le banc, malheureusement, par rapport à la concurrence. Isardia, qui est aussi Rémi Gomis, de Valenciennes. Donc, il y en a... Voilà, Isardia qui était à Nancy, qui est parti en Turquie. On se souvient, à Chabondelmas, il avait marqué un but. Avec le rush qu'il nous avait fait, ouais. Avec un rush de 100 mètres. Et je crois que Mathieu Chalmé avait pris un... C'était enrhumé, ce truc-là. Il me semble, de mémoire. Je crois qu'il était allé voir le Doxerge Dubot tout de suite après. On s'en souvient. Ouais, et une attaque de feu. Une attaque de feu. On se permet de mettre Papi Sissé sur le banc de touche. Des fois, Moussasso, c'est vraiment une attaque de feu. C'est pas facile pour le coach. C'est pas facile. Le coach, c'est Alain Jéress. Et le coach, Alain Jéress. Ça se passe bien avec Alain Jéress ? Très bien, très bien. Très bien intégré. Il a pris l'équipe il y a combien de temps ? Et là, c'est le deuxième match qu'on a fait, là. Deuxième match. On a fait un match amical à Paris, contre la Guinée, qu'on a créé d'ailleurs. Et là, contre les éliminatoires de la Côte d'Homme. Et bien voilà, parfait pour Lamine Sané. Avec son équipe, peut-être un mot sur votre frère, Salif. Il fait partie aussi du rassemblement. Salif qui, non, je pense que le coach m'a touché deux mots. Après, c'est son choix et puis on verra bien ce qu'il va faire. Oui, parce qu'il a joué aussi. Il a été appelé. Non, il a pas encore été appelé. Il n'a pas été appelé ? Non, pas encore. Je suis en train de dire une grosse bêtise. Il me semblait pourtant. C'est tout mal conduit, c'est d'être rappelé. Non, mais il est jeune, donc il a le temps après. Du jeu. Toi aussi ? Oui, mais bon, il est plus jeune. Mais un peu moins jeune. J'aurais aimé avoir son âge quand même. Un peu plus d'expérience. Quandis, vous voulez proposer...